Vous regardez la Playzone et on reçoit aujourd'hui un comédien qu'on adore. Enfin, de manière générale, les gens qu'on n'aime pas, on ne les invite pas. Pour certains, c'est Donald Tuch ou Coincoin pour les intimes. Pour d'autres, c'est Gaston Lagaffe. Pour nous, c'est le gamer qui se cache derrière tous ses rôles ultra connus et avec qui on va faire plus ample connaissance. Bienvenue Théo, bienvenue Théo Fernandez. Merci beaucoup. Tu vas bien ? Oui, très bien, super. J'ai hâte de jouer en fait. Eh ben nous, on est ravis de te recevoir comme je viens de le dire et on a hâte de te voir rentrer chez toi dans ta Playzone, donc tu peux y aller. Allez là. Allez. Alors Théo, tu es né alors que la France était championne du monde depuis deux mois. Oui, je n'ai pas connu ça. C'est beau, c'est très beau. Tu l'as connu dans le ventre de maman, quoi. Voilà. Non, non, j'étais encore... J'étais sorti, mais je n'étais pas très beau à voir. J'étais trop rose. C'est très beau. C'est très, très beau. Et pour autant, quand je lis des choses un petit peu sur toi et les jeux vidéo, j'ai l'impression que tu as commencé très, très tôt. Tu as des références genre début 2000. Oui, j'ai commencé très tôt. Tu peux d'ailleurs, regarde, tu es passé devant des jeux sans même t'arrêter. Est-ce que dans le couloir, derrière toi, reviens. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu as joué, par exemple, sur l'étagère du bas ? Puisqu'en gros, là, on parle de la PS1 et tu n'étais pas né. Est-ce qu'il y a un jeu que tu as fait qui te rappelle des souvenirs dans tous ces jeux auxquels tu aurais envie de rejouer genre là, maintenant, tout de suite avec nous ? God of War. God of War. Genre clairement, God of War, ça me manque. Oui. Tu les avais faits, les premiers PS2, PS3 ? Oui, je les ai faits. J'ai fait aussi sur... Mais en fait, j'étais fan, c'est-à-dire que même sur la PSP, en fait, je... Ah bah, il est mortel. Chains of Olympus. Ouais, 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 j'adore. Extraordinaire, moi aussi. Eh bah, go, on y va sur God of War. Ah ouais ? Bah, vas-y, prends-le. Ah, je le prends ? Bah, c'est le principe. D'accord. Tu prends... Eh bah, je ne connais pas le principe, moi. Je ne suis jamais venu ici. Eh bah, bienvenue. Alors, le principe, c'est de ne pas tout casser. Alors, c'est pas le casting de Gaston Lagaffe, hein. C'est bon, tu as été choisi pour le rôle. Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Non, mais attends, tu ne peux plus faire une gaffe sans que ça va te coller à la peau. C'est clair. Non, mais même quand je dors, alors que tout le monde dort, tu vois. Mais sauf que moi, c'est Gaston. Alors, je l'ai pris. C'est ce que je fais. Bah, là, tu peux rentrer. Raconte-nous, justement, est-ce que c'est vrai, ou alors c'est une légende urbaine, que tu t'es endormi au moment du... quand tu allais passer le casting de Gaston Lagaffe ? Je ne mens jamais, et quand je le fais, ce n'est pas devant les caméras. En fait, c'est juste que je venais de manger. Enfin, tu connais, tu sais, digestion, tout ça, il fait bon. Bah oui, ça fatigue, ça fatigue. Voilà, ça fatigue. Et en fait, je ne savais même pas qu'il y avait un casting de Gaston. Personne ne savait, en fait. Donc, moi, j'y suis allé pour le casting de Gérard Junio. Et voilà, il faisait bon dans la salle d'attente. Et je me suis endormi. Je me suis dit, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes. Et c'est le producteur de Gaston qui est venu me réveiller, qui m'a dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je vais te dire, je vais dormir, je suis à base. Je peux le faire vachement, je peux le faire encore plus. Et du coup, c'est comme ça que je suis monté. Mais ouais, tout part vraiment de là. Quand on te voit, tu es Gaston. Et en fait, à part les cheveux que tu avais plus longs, j'ai l'impression que tu es naturellement Gaston. Il n'y a pas eu beaucoup de boulot, quoi. Non ? Non, mais c'est parce que je viens de faire une conne. Non, mais oui, il y a un peu de Gaston en moi, c'est clair. C'est clair. Bon, alors, on va se faire une partie de God of War. Alors là, on est carrément dans un autre style. On est dans quelqu'un de beaucoup plus violent. Et je te laisse allumer la PS2 et ouvrir le tiroir. Ah bah, j'allume la, je crois. Il y avait un tiroir à l'époque. Hop là. Ça, c'est vraiment le truc qu'on faisait à l'ancienne et qui ne sert à rien, genre. Ah, voilà. Donc, on est sur le premier God of War. Yes. C'est le premier. Ah oui, ça annonce la couleur directe. On voit de quoi on parle, quoi. Flamme, feu, sang, douleur. Vas-y, mets-toi en facile, comme ça, on pourra discuter. Ah non, non, non. Non, 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 non. Jamais, jamais. Mais même un nouveau jeu qui se joue avec un, je sais pas, un joypad ou je sais pas quoi, je mets en normal. En normal. C'est une question d'estime personnelle, en fait. On est surtout en 2005 et tu as 7 ans. Ah oui. 2005, c'est pas mal, quand même. Donc, en gros, les parents pas trop regardants. Oh la vache. Ah oui, oui. Ah non, mais moi, moi... Ah bah c'est un bon jeu éducatif. Moi, oui, bah oui. Maman, je te jure, c'est pour apprendre la mythologie grecque. Ah ouais, à 7 ans, je vais aussi à GTA et tout, Liberty City. Mais ma mère voulait pas. Est-ce que tu étais de ceux qui découpaient les Peggy pour mettre un Peggy 7 sur un GTA, tu vois ? Mais c'est une idée brillante. Mais pourquoi je ne t'ai pas connu avant ? Mais moi, j'allais tellement plus loin. Je disais, c'est un mec qui a des antécédents judiciaires qui m'a passé un jeu. J'ai cru que c'était un jeu tout con. Et en fait, c'était ça. Alors que c'était les deux semaines que j'y jouais. C'était comme s'il fallait deux semaines pour me rendre compte. Non, moi, je découpais les têtes au katana. Eh, c'est joli ce que je fais quand même. Ah ouais, tu gères avec tes chaînes, là. Qu'est-ce que c'est bien. C'était tellement avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, on a un peu système de combat limite sur Batman, sur les Batman, Arkham City, tout ça. Sauf que, bon, évidemment, il y a des contres et tout, tout ça. Mais dans le truc où ça ne s'arrête jamais, en fait, c'est une espèce de mêlée et tout. Et je me souviens, quand j'étais petit, j'avais passé genre 50 heures sur Batman, ce qui était beaucoup quand je n'avais pas le droit, à essayer d'être le premier de France en mêlée, en fait. Non, sans déconner. Ah oui, oui. Non, mais j'avais passé deux heures et demie à faire ça. Et il fallait être au taquet parce qu'il était de plus en plus rapide. Genre là, je me suis pris un coup, je serais mort, tu vois. Mais j'ignorais que tu étais un hardcore gamer. Ah non, 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 mais c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut même pas que personne ne suive mon exemple, en fait. C'est grave. Et en ce moment, tu joues à quoi, par exemple ? Là, je suis sur Far Cry 5. Ouais, bien. J'essaye de jouer à des jeux où je n'ai pas forcément le temps de faire l'émission, mais au moins où c'est beau graphiquement. C'est-à-dire que... Ouais, tu le fais dans l'ordre que tu veux, Far Cry 5. Oui, c'est ça. Puis c'est beau, quoi. Et sur PC, quand tu as vraiment une belle console, même sur... Il y a la PS4, comment ça s'appelle ? Pro. Pro. Et ça, ça doit être très, très beau dessus. C'était hyper beau pour le boutique. Ah ouais, non, mais c'est... Oui, c'est ce que je mets même dès l'intro. C'est ce que je suis, je suis quand même... Ça a bien vu. Bon, là, évidemment, je ne connais pas les phases du boss, donc c'est compliqué. Oui, rond. C'est bien. Oui. Ah, c'est un jeu ensuite. Ah oui. Est-ce qu'il y a la Mike Tyson ou pas ? C'est beau. Bim. Bon, on va peut-être en rester là. Putain, mais ça, je pourrais passer ma vie dessus. Ah oui, vous l'avez éteint à distance, en fait. Ouais, 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 on ne t'a pas laissé le choix, tu vois. Ah oui, d'accord. On est comme ça. On est vraiment très, très, très cool. Ah oui, d'accord. Alors, je te propose d'aller choisir une manette. C'est bien, il range la manette, il enroule. Toujours. Voilà, très bien. Je n'irais pas jusqu'à remettre le jeu dans la jaquette parce que ce n'est pas mon genre. On t'a préparé des petits cadres. Il y a des photos devant toi. Oui. À ta droite, maintenant, du coup. D'accord. Ouais. Je me disais, oui, je connais, les formes géométriques, c'est mon délire. Ah oui, je les aime tellement. La famille Gaston, c'est Pef, le réalisateur, qui joue aussi Prunel. Ça, c'est un mec qui est vachement beau, mais voilà, on s'en fiche. Ça, c'est Alison Wheeler, une fille formidable à mourir de rire. Cet homme plein de tendresse, c'est Jérôme Commander, qui est un spectacle en plus en ce moment, qui est à mourir de rire aussi. En fait, ils sont tous très drôles, très touchants, très attachants. Et c'est des vrais amis dans la vraie vie, voilà. Enfin, un bisou. Hop là. Un autre cadre, une autre photo. Ouais. Je suppose que... Bah, je sais pas. Que... Je vais retourner. Pourquoi vous avez pris cette tête-là de moi ? Voilà. Donc là, c'est moi sûrement qui devais rire à une blague de Jérôme, mais rire à moitié. Je crois que c'est le moment où il disait que mon père était dans l'illégal. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais. Il disait, tais-toi. Mais c'est faux, évidemment. On va te proposer de rejoindre le Hall of Game, derrière toi, enfin devant toi maintenant, pardon. Il y a plein de manettes qui ont été signées par des personnalités qui sont rentrées dans la playzone avant toi. Et donc, avant de les rejoindre, il va falloir choisir une manette sur ta droite, celle que tu veux. Celles qui sont à ma droite, c'est-à-dire celle-là ? Non, à ta droite, celle-là. C'est ça. Donc, choisis la manette avec laquelle tu vas jouer un jeu qui, normalement, va te faire kiffer. Je partirai sur celle-là. La camouflage. Voilà, la camouflage. Très jolie. Très, très jolie. Beaucoup. Ok, on y va. Donc là, ça se passe sur PS4. Il s'agit d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sort à la fin du mois. Est-ce que, si je te dis Heavy Rain ? Je vois D3, là, devant moi. Ouais, c'est D3. C'est le nouveau jeu de David Cage. Énorme. Ah oui, oui, je connais. Est-ce que tu avais fait Heavy Rain ou encore Beyond Two Souls ? J'ai fait Beyond Two Souls. Ouais. Avec William Defoe et Lane Page. Ouais, sur PS3, je crois. Et justement, toi qui es dans le cinéma, qu'est-ce que t'en penses justement de ces jeux narratifs qui empruntent au cinéma avec une touche d'interactivité en plus ? Je trouve ça vachement bien parce que rares sont les jeux qui arrivent à mêler un petit peu ce côté très liberté où il y a un aspect jouissif, en fait, où le joueur est vraiment le héros et tout. Et en même temps, un bon scénario. C'est hyper beau à regarder, en fait. C'est un espèce de film interactif. Et ouais, j'aime beaucoup. C'est pas le genre de jeu auquel je joue parce que moi, j'y joue vraiment pour me détendre et tout. Alors que là, il faut quand même être vachement dedans. Tu peux interagir avec tout. Donc tu vois là, par exemple, tu stiques vers la droite. Ah, ça par exemple, c'est un gameplay un peu novateur. Donc le principe, c'est que ça se passe à Détroit, dans un futur proche, 2038. Et tu as ces humanoïdes qui cohabitent avec les humains. Et dans le jeu, on va incarner tour à tour trois humanoïdes. Marcus, Cara, la fille, et Connor, l'inspecteur que tu joues dans cette scène. Donc moi, je suis un fan de moi. Ouais, et il y a plein de trucs que tu peux toucher à droite, à gauche, même un filet. Oh, quand même, franchement. Dans ce jeu, en fait, le studio, quand il drink, est un studio parisien. Tout a été réalisé à Paris. Ouais, ouais, tout a été réalisé à Paris, mais avec des comédiens internationaux, comme c'était le cas d'ailleurs pour Beyond 2 Souls avec Ellen Page ou Willem Dafoe. Et en fait, chaque réponse va changer la suite de l'histoire. Et ton pourcentage de chance de réussir ce qui va être ta mission. Mais je ne te la spoil pas. Voilà, tu vois le pourcentage, quoi. Là, tu es à 48%, en gros. Ah, ça tue. Ah ouais, c'est vachement gros, franchement. Et du coup, il n'est pas sorti, donc en fait, je suis genre trop privilégié. Tu es genre trop privilégié, et là, je peux te dire que je te jalouse l'air de rien. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, il faut que tu analyses les scènes de crime pour augmenter ton pourcentage de chance, là, on le voit, tu vois. Après, on analyse et cet homme est mort. Ouais, voilà, donc tu analyses avec le stick droit. Ah ouais. Oh là là, c'est glauque. C'est Black Mirror, un peu. Euh... Ouais. Et tu valides avec triangle. D'accord. Mais oui, mais c'est bon. D'accord. Super. Mais voilà, il n'est pas bien, quoi. Voilà. Tu peux appuyer sur carré pour reconstruire la scène, maintenant. Mais non. Ah oui, et du coup, j'avance... Ah, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf. Ah, tu revis la scène avec... C'est tu. Ah ouais. Ah, ça tue. Franchement, ça tue. Quoi ? A boum. Chic a boum boum. Ah. Que je meurs et tout. Ok. Et tu peux revenir complètement au début de la scène pour dévoiler un nouvel élément du scénario. Reviens complètement. Voilà. En bobine. Au max. Triangle. Et voilà. Le père tenait quelque chose. Eh oui. C'était une tablette. Et là, tu rembobines pour avoir un nouvel indice. C'est ce qui est indiqué. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est beau ! J'aime beaucoup le scénario comme ça. C'est un sniper ou c'est comment ? C'est un mois passé. Allez, on va faire un négociateur. Allez, c'est pour moi. Ça va être chaud parce que tu n'as pas tout élucidé dans l'enquête. Tu as allé un peu vite à la négo. Alors maintenant, à toi de jouer parce qu'il y a cet androïd qui envoie une petite fille qui est bien réelle. Trust. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. Allez là ! Mais oui, toujours l'atrust. Allez, il va faire un correct. Il va faire un correct. Daniel, Daniel, Daniel. Daniel ! Ah oui, non, mais là, c'est oui. Et voilà. C'est ça, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Au revoir. Allez, cours, 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 on peut peut-être le faire. Aïe, 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 aïe. Casse-toi de là, Daniel. Ah oui, mais moi, je, d'accord. Ah bah ouais. Mais bon, t'as sauvé la petite. Eh ouais, voilà. Bah, c'est ce qui comptait. C'est juste... Alors t'y a du verre par terre, tu feras ton son. Ouais, fais gaffe, fais gaffe, t'as pas t'écouté. C'est une des possibilités de la fin de cette scène, mais il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Il y en a vraiment des tonnes ? Ouais, ah ouais, vraiment ? Bon, tu valides. Je valide deux, ah ouais, oui. Tu valides. Bon, là on va se faire un jeu sans manette. On va se faire un petit blind test, parce qu'on a remarqué depuis le début de cette émission que tu es un vrai gamer. Oui. Tu fais genre pas semblant. Non. Et donc, on va te proposer des petites musiques de jeu. Ah ouais ? Et tu vois si ça évoque des souvenirs pour toi ou pas. D'accord ? Ok. Assassin's Creed ? Non. Un indice, t'es passé devant la figurine de ce jeu dans l'entrée. Ah, t'as pas dû le faire. C'est pas Tomb Raider, ça ? Non, t'as pas dû le faire, parce que sinon, je pense que... The Last of Us. Ah, mais oui. Non, je l'ai pas fait. Eh ben voilà, c'est sûr. Parce que sinon, la musique... Ah ouais, ouais. On est sur un autre jeu maintenant. Ok. Une grande épopée RPG. Épopée RPG ? Ouais. RPG occidentale. C'est dingue, ça me dit des trucs, mais je... The Witcher 3. Ah mais oui, mais je l'ai en plus. C'est dingue, hein. Son suivant. Alors celui-là, je sais que tu sais, puisqu'on y a joué. Oui. D'accord. C'est pas l'intro avec les flammes de God of War ? Si. D'accord. C'est God of War. Mais je me suis dit, si je disais que c'est pas ça, c'est grave. Allez, on passe à un jeu qui date. Qui a été remasterisé sur PS4. C'est pas... Un animal. Crash Bandicoot ? Ouais. Crash Bandicoot, c'est la version remasterisée. D'accord. Et on termine avec un dernier jeu. On dirait un opening de One Piece. Ah, pas loin. C'est tellement mis en jeu. Dragon Ball ? Ouais, Dragon Ball. L'opening de Budokai 3. Avant ou pendant que tu fais ta dédicace. Ouais. J'aimerais qu'on parle, parce qu'on a évoqué Gaston, les tuches. J'aimerais qu'on parle de Irresponsable. Ouais, ah bah oui. Parce que c'est une série qui est produite par OCS, dont on peut voir aussi la saison 1, je le dis, parce qu'elle est dispo gratuitement sur le site de TV5Monde. Et moi, j'ai adoré cette série. Raconte-nous un petit peu pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. En fait, Irresponsable, c'est une série française, hyper simple, hyper naturelle, qui ne mise pas du tout sur des effets. C'est un peu tout dans le jeu, quoi. On dirait une grande pièce de théâtre. C'est rempli d'humour et en même temps, c'est rempli de trucs un peu de sujets actuels. Et puis, il y a vachement de philosophie, de psychologie. Et là, ton pote, en fait, c'est pas ton pote, c'est ton père. Voilà, exactement. Oui, on peut résumer ça comme ça aussi. Mon pote, c'est pas mon pote, c'est mon père. C'est Julien, un espèce d'adulte qui n'en est pas un, qui vit toujours chez sa mère à 30 ans et qui, en retombant sur son ex, son amour de jeunesse, découvre qu'il a un fils qui est moi, du coup, je m'appelle Jacques dans la série. Il essaye au début de s'approcher de moi. Je lui vends du shit. Donc voilà, vraiment des super retrouvailles. Je lui mets une carotte, donc je lui prends ses sous, puis je m'en vais. Et c'est que des trucs comme ça, où il essaye de faire bien. En même temps, moi, je suis un peu blasé, j'en ai marre de lui. Et la saison 2, d'ailleurs, qui est aussi disponible, mais là, sur OCS. C'est de loin l'un des meilleurs tournages de ma vie. Pourtant, il n'y a pas... C'est pas Gaston où j'ai été dans les airs, où j'ai fait des trucs de fou, et des effets spéciaux et tout. Et pourtant, c'est un des meilleurs tournages de ma vie parce que il y a Sébastien Chassagne qui joue aussi dans Gaston, d'ailleurs. Et c'est vraiment... Je m'entends vraiment très, très bien avec lui et avec toute l'équipe, en fait. Vraiment, tous les acteurs, toute l'équipe. Et souvent, on dit ça alors que c'est pas vrai. Vous verrez souvent des gens qui disent « Mais tout le monde était gentil, c'est faux. » Mais là, c'est vrai. Merci beaucoup, Théo. On va te demander ta petite dédicace pour rejoindre le Hall of Games. Tu reprends la manette camouflage que tu avais choisie. Ah, genre, trop bien. Bah oui, c'est ça. Dédicace sur la manette. D'accord. D'où l'importance du choix de la manette. Eh oui. Ouais, parce que maintenant, elle va te coller à la peau. Elle sera sur le mur. Avec ton nom. Tu nous mets une petite dédicace. Ah, la classe. C'est de la rap straight. Ah ouais, tu nous fais un vrai custom. Ah bah oui. Quand même. C'est dégueulasse. C'est hyper moche. Tu peux la remettre là où tu l'as trouvé dans le couloir en attendant qu'on lui fasse son joli petit cadre pour l'afficher à côté des autres précédentes manettes des précédents invités de la Playzone. Théo Fernandez était dans la Playzone. Merci beaucoup d'avoir fait un petit détour par la Playzone pour nous faire découvrir le gamer qui est en toit. Vous louez l'endroit ou... Oui, c'est sur Airbnb. D'accord. Voilà, c'est ça. Tu peux trouver facilement. Eh bah, c'est super. 213 euros la journée. On se contacte. Il ne manque plus qu'un toit. Voilà, elle-même. Attendez, juste deux secondes. Ouais. Eh bah, presque. Presque. Merci à toi, Théo. A bientôt. Yes. Ciao. Au cinéma et dans cette série, ce coup de cœur irresponsable en attendant la saison 3. Ciao. Tu peux refermer. Ciao. Par où t'es rentré. Ok, ça marche. Merci, Théo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada